Chers abissoirs, chères abissoises, chers supporters, chères supportrices, je voudrais avant tout vous souhaiter une très bonne et heureuse année 2021. Cette année a été le prix d'un titre très particulier. Nous avons vécu une crise sanitaire sans précédent et malheureusement c'est loin d'être fini. Cette pandémie mondiale a également eu un impact catastrophique sur l'ensemble de l'économie et notamment des répercussions sur les budgets des associations. En effet, cette situation nous a fortement pénalisé. Nous n'avons pas pu préparer comme nous le souhaitons notre saison, notamment en termes de recrutement. Comme vous le savez, le nerf de la guerre c'est l'argent. Et malheureusement, cette crise a rendu la chose encore plus difficile pour le club. A ce jour, nous n'avons toujours pas de sponsors. Chaque jour est un combat. Malgré toutes nos stratégies et notre bonne volonté, cela reste très compliqué d'un point de vue financier. Pour le moins, nous comprenons la situation et les difficultés que vivent l'ensemble des entreprises. Cependant, nous ne pouvons que constater et loin de nous de polémiquer que les promesses préélectorales n'ont pas été tenues, on serait tenté de dire, comme d'habitude. Nous avons vécu une première partie de saison difficile, compliquée, mais c'était prévisible. Nous n'avons malheureusement pas les moyens de nos ambitions. Cependant, malgré toutes les difficultés, notre objectif est de maintenir le club en erreur. A l'op des matchs-retours, nous sommes toujours en course pour terminer parmi les quatre premiers. Nous gardons espoir. Chers supporters, nous vous garantissons que le procès d'administration, les éducateurs, les joueurs et les centres des bénévoles du club se battent, s'investissent au quotidien pour la réussite du club. Nous demandons votre soutien en ces moments difficiles. Le temps déboulant viendra pour l'instant. Nous devons plus que jamais être solidaires. Enfin, j'ai une pensée sincère pour les familles endeuillées, les malades, les personnes âgées et handicapées. en espérant que cette année leur apporte du réconfort et ainsi que la COVID-19 se tourne définitivement. La JSVH, c'est beaucoup plus que du faute. Une famille qui n'aiderait pas mourir. Et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada